Ce que l'on peut aussi constater, c'est que ce maintenant que vous êtes, que je suis, n'a pas le pouvoir de s'opposer à ce qui advient, c'est complètement embrassé, tout de suite. Le maintenant que vous êtes accueille tout ce qui se présente. Il n'a en lui aucune capacité de résistance à quoi que ce soit. Et ce maintenant ne fait pas de commentaire, ne fait pas de jugement. Il y a une parfaite équanimité avec le flux des apparitions-disparitions. C'est comme si le film de la vie passait dans une absolue fluidité sur la verticale du non-temps. Il ne va pas faire d'effort pour devenir ce maintenant. Il est juste à reconnaître que vous l'êtes déjà, maintenant. Comme le disait Ramana Maharshi, le seul obstacle à la réalisation de votre vraie nature, c'est la croyance que vous n'êtes pas déjà éveillé. La personne, bien sûr, ne peut pas s'éveiller. La personne est un ensemble, ce qu'on appelle la personne, c'est une apparence changeante. C'est un ensemble de pensées, de sensations qui vont et viennent. Mais lorsque justement cette personne est vue pour ce qu'elle est, une apparition-disparition, il peut y avoir l'évidence que ce que vous êtes réellement est ce qui ne change pas et ce en quoi cette apparente personne apparaît et disparaît. Donc la présence éveillée est déjà là. Il y a un état de veille permanent, en fait. Et cet état de veille permanent, que vous êtes, c'est le maintenant, synonyme. Réalisation de votre vraie nature, être-té, à temporelle présence maintenant, ce sont des synonymes pour désigner au cœur du chaos de la vie ce qui ne change pas. C'est quand même d'une incroyable simplicité. C'était le prophète qui disait, c'est plus proche de vous que votre veine jugulaire. C'est plus proche de vous. Donc vous voyez comment on peut très vite faire de l'éveil, cette histoire complètement fantasmagorique, un empêchement à réaliser que la présence éveillée est déjà là. Parce qu'on a lu qu'il faut faire des choses, qu'il faut apprendre des choses, pratiquer. Changer l'état de conscience, changer l'énergie, le plan énergétique, etc. Toutes les histoires à propos de l'éveil sont en réalité le plus grand empêchement à la réalisation que vous êtes déjà éveillés. Parce que si on devait imiter Bouddha et Jésus, bon, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Mais notre mental n'a fait que s'identifier à toute cette héroïsation de l'éveil, à toute cette mythologie. Alors, Christine, lève la main. J'ai posé la question. J'ai l'impression que je sens vraiment que je suis cette présence. Il y a quelque chose, oui, que je me reconnais être ça. Et j'ai l'impression que c'est abstrait ou que c'est bizarre. Parce qu'il y a quelque chose par rapport au... Je ne sais même pas m'exprimer. J'ai l'impression de reconnaître que je suis vraiment cette présence. Et pourtant, ça me paraît abstrait. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez imprégnée que c'est tout nouveau et que j'ai l'impression d'être plus le personnage que la présence qui est abstrait ? C'est-à-dire que quand tu dis j'ai l'impression d'être cette présence, elle est juste. C'est la justesse du cœur. Mais le mental, il va toujours venir remettre en question cela. C'est de bonne guerre. Le mental ne peut faire que ça. Il ne peut qu'essayer d'étiqueter et mettre en boîte l'évidence. C'est ce qu'il a toujours fait. Donc, il va essayer de le faire pareil. Et là, tu es invité à faire confiance à ton cœur, à ce qu'on appelle parfois l'intuition. Tu sens que tu es la présence et tu peux voir qu'il y a des pensées qui apparaissent, qui disparaissent, qui te disent « Peut-être que ce n'est pas ça » ou « Peut-être que je suis indigne de cette présence ». Il y a beaucoup d'indignité chez beaucoup de gens. Peut-être que ce n'est pas ton cas. Peut-être que le mental va te dire « Mais avant d'abdiquer, de lâcher prise complètement, de faire silence, je dois d'abord amasser un certain nombre de concepts, de concepts spirituels, tu vois ? » Qu'est-ce qu'il te dit ton mental ? Qu'est-ce que ça raconte comme histoire ? J'ai l'impression qu'il n'y a personne justement. Enfin, c'est bizarre parce que c'est un espace sans… Est-ce que tu te sens… Oui, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a personne. Mais est-ce que cette impression pose un problème réellement ? Est-ce que ton corps est étendu avec ça ? Non, je suis bien et c'est une intimité. J'ai l'impression d'avoir reconnu. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et après, l'invitation, c'est de continuer à faire confiance. Faire confiance à cet arrière-plan, à cette présence, à ce qu'on ne peut pas nommer. C'est juste faire confiance. C'est tout. Et faire confiance, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je ne sais pas si ça te parle. On essaie de recontacter de plus en plus cet espace-là pour que ça se reconnaisse de plus en plus, alors c'est ça. Parce que pour le moment, il y a 40 ans d'identification, c'est peut-être pour ça que je me reconnais plus dans le personnage que dans le… De deux choses l'une. Soit tu te reconnais dans la présence, tu viens de dire que tu te reconnaissais dans la présence. Et maintenant, tu parles du personnage. Regarde comment il est le mental. Il est reparti sur les ailes du temps. Ça y est. Il veut chevaucher les pensées du passé, les pensées de l'avenir. Tu vois ? Il a commencé à partir sur le… Est-ce que ça me paraît irréel ? Je ne sais pas expliquer. Oui. Ce qui est troublant, c'est que pour le… Tu sais, je ne sais pas d'où vient cette phrase… Ce qui est folie aux yeux de Dieu est raison aux yeux des hommes et ce qui est raison aux yeux des dieux est folie aux yeux des hommes. Tu vois ? Parce qu'on a tellement l'habitude, si tu veux, le mental a l'habitude d'étiqueter l'intimité d'une certaine façon. Lorsque la véritable intimité dont tu parles… C'est un mot que j'aime beaucoup. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu coïncides avec toi-même. C'est ça, l'intimité. Il n'y a pas plus grande intimité que toi. Parce qu'au fond, il n'y a que toi. Et ça, tu le sais qu'il n'y a que toi. Pas toi en tant que Christine, toi en tant que femme ayant un certain âge. Non, pas toi en tant qu'apparence. Toi. Il n'y a que toi. Ça, c'est l'intimité absolue. Et au fond de nous, nous le savons. Chacun d'entre nous. Et la pensée, elle va faire des galipettes, des soubresauts, des saltos arrière. Elle va essayer de faire l'intéressant dans le cirque. Et ça fait partie du jeu. Ne t'inquiète pas. Tu es cette intimité-là. Que tu goûtes là. Fais confiance. À ce que tu sens là. C'est très beau. Et laisse-toi troubler. Laisse-toi... Bien sûr que le mental, le contact avec cette intimité, peut effectivement faire ressurgir beaucoup d'émotions. Parce qu'une fois que l'on contacte cette intimité, toutes les portes sont ouvertes. L'armure égotique se fendille, se lézarde. Donc, à la fois, il y a beaucoup de sensorialité, beaucoup de ravissements liés à la perception du monde. Parce que les couleurs sont plus intenses, les sensations sont plus intenses. Tout est plus intense. Donc, il n'y a plus de défense. Il y a plus d'intensité. Il y a plus de saveur. Il y a plus de goût. C'est logarithmique. Et en même temps, bien sûr, il n'y a plus de... Il n'y a plus de... de protection contre l'émergence des émotions cachées. Donc, tout ça, ça va remonter à la surface, bien sûr. Plus tu vas aller dans cette présence, plus il est possible que le mental te dise que c'est irréel, que c'est pas vrai, que... ou même qu'il y ait des... voilà, des zones d'ombre, entre guillemets, des choses qui n'ont pas été écoutées, qui sont amagasinées sous forme de mémoire dans le corps et qui remontent. Donc, le jeu sera de revenir à cette présence et d'accueillir tous ces doutes, toutes ces tentatives de s'échapper, d'accueillir ça à partir de cette présence aimante, bienveillante, sans jugement. et d'honorer tous tes doutes, d'honorer tes peurs, tes désirs, en les laissant éclore en conscience dans cet espace d'intimité. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Sous-titrage MFP. ... ...